27 décembre 1875, extrait du journal d'Edmond de Goncourt Parce que l'idéal d'un modéré n'est pas le sien, mais qu'il est un apaisé, un homme sans ambition et éprouvé par la vie Là-dessus arrive Saint-Victor qui présente Dalloz Le directeur du moniteur, tout aussitôt, fait une profession de foi de conservateur progressiste Et se comparant à une jambe qui marche dans son mouvement en avant, prenant mal son point d'appui sur son pied de derrière S'embourbe piteusement dans son speech épatoire en manquant de tomber Cet homme est comme le cloaque de toutes les idées reçues dans le bas-monde et de tous les vieux clichés d'imprimerie On passe dans la salle à manger Le dîner ressemble assez à un dîner donné par un curé de village à son évêque Il y a une gibelotte de lapin, suivie d'un rosebif, après lequel fait son entrée un poulet rôti Autour de la table sont assis Banville, sa femme et son fils Dalloz, Saint-Victor, Madame Juliette, Madame Charles-Hugo, flanqués de ses deux enfants Son diable de petite fille et son doux petit garçon aux beaux yeux veloutés Hugo est en verve Il cause d'une manière bonhomme, charmante, s'amusant de ce qu'il raconte Et coupant de temps en temps son récit d'un rire sonore qui se répète deux fois dans sa bouche Il n'y a, dit-il, de vraie haine que les haines littéraires Les haines politiques ne sont rien Les hommes n'apportent pas aux idées de ce domaine La même fois qu'à leurs doctrines littéraires Qui sont, et le credo convaincu, et le produit d'un tempérament Ici, ils s'interrompent pour jeter Tenez, nous sommes cinq dans ce salon Qui pensons absolument d'une manière différente Eh bien, je suis sûr que nous nous aimons mieux que nous-mêmes Emmanuel Arago Puis Hugo parle de l'Académie Il fait un coloré et spirituel portrait de Royer Collard Un œil très fin, très malin sous un épais sourcil Un œil embusqué sous une broussaille Le bas de la figure disparaissant dans une cravate Qui montait parfois jusqu'au nez Une grande redingote du directoire, boutonnée jusqu'au menton Et toujours les bras croisés et la tête renversée en arrière Il m'avait déclaré qu'il avait lu mes livres Que les uns lui plaisaient, les autres non Mais qu'il ne voterait pas pour moi Parce que j'apporterais une température Qui changerait le climat de l'Académie Je vous l'avoue, j'aimais aller à l'Académie Les séances du dictionnaire avaient un intérêt pour moi Je suis très amoureux d'étymologie Charmé par ce qu'il y a de mystère Dans ces mots de subjonctif et de participe J'étais assidu autour de cette table Où, juste en face de moi Comme vous l'êtes, monsieur de Goncourt J'avais Royer Collard À l'Académie, il faut vous dire, je ne sais pourquoi Dès mon arrivée, cousin s'était posé vis-à-vis de moi en antagoniste Un jour arrive le mot intempérie L'étymologie, demande-t-on Intempérie, répond quelqu'un Messieurs, s'écrit cousin Nous devons apporter une certaine réserve Dans le choix des mots que nous avons l'honneur de consacrer Intempérie n'est pas du latin Ça n'existe dans aucun auteur de bonne latinité C'est du latin de cuisine Tout le monde se taisait Je jette alors tranquillement Intempérie Et j'ajoute Tacite Tacite, mais ce n'est pas du latin Reprit cousin C'est du latin bon pour le romantisme N'est-ce pas, Patin ? Vous qui savez le latin Tacite n'écrit pas en latin Mais avant que Patin n'eût pris la parole On entendit sortir de la haute cravate de Royer Collard Avec une intonation nazillarde et méprisamment moqueuse Messieurs, cousin et Patin sont des messieurs qui savent du latin L'on rit et l'étymologie fut acceptée Un autre jour Un autre mot vint Malheureusement, je ne me le rappelle plus Non, je ne me le rappelle plus Cousin de dire que le mot n'était pas français Là-dessus, un silence Au milieu duquel je dis Monsieur Pingard, voulez-vous descendre à la bibliothèque Et m'apporter le volume 3 de Reniard ? Et le volume apporté Je lus le mot dans une phrase du voyage en Laponie Il ne faut pas me faire plus fort que je ne le suis Quelques jours avant Un hasard m'avait fait faire une recherche Dans le volume pour quelque chose que je faisais Cousin aussitôt de s'écrier Est-ce vraiment une raison d'accepter un mot Parce qu'il est dans le coin d'un bon auteur ? De la grande cravate, on entendit encore sortir Dans les bons auteurs, il n'y a pas de coin Pas de coin Non, j'aimais Royer Collard Les deux hommes que je n'aimais pas C'étaient Cousin et Guizot Dans la salle à manger, au plafond bas Il y a au-dessus de nous une flambée de gaz À vous cuire la cervelle Madame Charles Hugo me dit que très souvent Cette chaleur produit chez son fils Des palpitations et des troubles de la tête Qui lui font désirer d'être toujours à côté de lui Et sous cette lumière de migraine Hugo continue à boire du champagne et à parler Comme si rien de ce qui fait mal aux autres N'avait de puissance sur sa robuste constitution Dalloz, avec le tact qui le caractérise S'est mis alors à parler bêtement Des choses psychologiques, toutes nouvelles Qu'a apporté Dumas Fils au théâtre Là-dessus, Banville s'emporte Et, d'une voix stridente et coupante Lui demande qui lui indique n'importe quoi Qui ne soit pas dans Balzac Et tout le monde, à la suite de Banville Tombe sur le pauvre gobe Dumas On sort de table Banville et moi allons fumer une cigarette dans l'escalier Avec la promesse d'un fumoir dans un avenir prochain Nous retrouvons Hugo dans la salle à manger Debout et tout seul devant la table Préparant la lecture de ses vers Une préparation qui a quelque chose de la manipulation préventive D'une séance de prestidigitation Où le prestidigitateur essayerait dans un coin ses tours Et voilà Hugo s'adossant à la cheminée du salon Le voilà à la main la grande feuille de papier de sa copie Transatlantique Un fragment de ses manuscrits légués à la bibliothèque Et qu'il nous dit être écrit sur du papier de fil Pour en assurer la conservation Puis il met lentement ses lunettes Que longtemps une certaine coquetterie lui a fait repousser Essuie longuement de son mouchoir Et pour ainsi dire avec des gestes rêveurs La sueur qui perle sur les veines turgescentes de son front Il commence enfin jetant en forme d'exorde Et comme pour nous avertir Qu'il a encore des mondes entiers dans la tête Messieurs j'ai soixante-quatorze ans et je commence ma carrière Il nous lit le soufflet du père Une suite de la légende des siècles Et où il y a de beaux vers surhumains qui ne me disent rien Il est curieux à voir lire Hugo Sur la cheminée préparée comme un théâtre pour la lecture Et où quatorze bougies reflétées dans la glace Et les appliques de Venise font derrière lui un brasier de lumière Sa figure, une figure d'ombre, comme il dirait Se détache, cerclée d'une auréole D'un rayonnement courant dans le rat rêche de ses cheveux De son collier blanc Et transperçant de clarté rose Ses oreilles fourchues de satire Après le soufflet du père On décide facilement le grand homme à dire autre chose Les vers qu'il nous lit cette fois Sont tirés d'un nouveau poème Qu'il appelle « Toute la lire » Un poème où il veut mettre tout Et qui lui permet d'être jeune Dit-il en souriant Sur ce, il déclame un morceau original Une promenade d'amants Dans les bois au printemps La femme cause de politique Et l'homme parle d'amour Et quand la femme semble amolie Par l'éveil amoureux de la nature Soudain, évoquant le souvenir de la dernière guerre Cette femme se montre toute prête À se livrer à lui furieusement Non pour faire l'amour Mais pour qu'il jaillisse Et naisse de leurs embrassements Un vengeur